En plus, en même temps, c'est logique, parce que la femme, comme tu le sais, sur le marché du célibat, sa note, elle est évaluée par rapport à sa beauté, même si ça va faire grasser des dents certaines personnes, on ne sait pas dans quelle ville ou dans quel monde ils vivent, pour ne pas savoir que les hommes sont attirés par la beauté de la femme. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, notification, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, ok, pouvoir être libre, et pour ça, il faut de l'argent les gars, donc tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, tu es libre de pouvoir y accéder, ok, c'est offert les gars, arrêtez de bégayer, c'est gratuit, à partir du moment où tu n'as pas fait 20-40 semaines, je ne comprends pas en fait. Arnaque, 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 calme-toi Gérard, arrête, tu m'énerves, ah, elle va partir celle-là, donc du coup, quand il y a de la connaissance les gars, on prend, c'est surtout quand c'est offert et que c'est gratuit, ok, je te montre exactement tout ce qu'il y a dedans, marketing, combien j'ai vendu de produits, comment j'ai fait, il y a tout en fait, tu vois tout, ok, donc tu es libre de pouvoir y accéder, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Ivry dans 4h11, j'ai redoublé mon WEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, et pourtant ça fait plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre les gars, alors qu'avant j'étais électricien, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi les riches attirent les belles femmes ? C'est ce genre de questions que je me suis posé assez souvent quand même, tu vois, parce que quand je suis à Miami dans les beaux quartiers, que des meufs énervées, je me suis dit mais c'est quoi ce délire, comment ça se fait, comment ça se fait que genre dans ce quartier-là, il y a grave des belles femmes, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi elles sont là en fait ? Et quand j'allais dans les quartiers un peu plus éclatés, là, ça a été un peu plus métigé, tu vois, on était plus, c'est plus pareil, c'est incroyable quand même, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pareil, Californien, on m'a dit, ouais, Californie les gars, c'est genre pour les femmes, c'est la compétition de malades, parce que genre il y a énormément de belles femmes, et d'ailleurs c'est marrant, la vie elle est super chère, et c'est marrant, mais Miami aussi la vie, elle est super chère, tu vois où je veux en venir ou pas ? Ça veut dire que les gens qui y habitent, c'est des gens qui ont les moyens, on va dire que c'est des riches, bon, bref, c'est dans le titre de la vidéo en même temps, tu me diras. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe normalement à ce moment-là, ce qu'on se dit, on se dit, bon, première théorie, qui me paraît la plus probable, c'est ce que je me disais avant, attention, j'ai pas commencé vraiment la vidéo. Première théorie, ce que je me disais, c'est que, bah, c'est des michetons, quoi, à un moment donné, les meufs, elles sont pas bêtes, quoi, elles savent se mettre là où il faut être, quoi, tu vois ? Eh ben non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir, les gars, calmez-vous un petit peu, ça n'a rien à voir, parce que Gérard est toujours, ouais, michetons, allez, meufs, c'est tout, calme-toi un petit peu, ok, calme-toi, on va essayer de mettre au clair tout ça, parce que du coup, après, du coup, j'ai poussé ma réflexion et je me suis quand même documenté par la suite, et finalement, non, c'est pas lié au fait qu'elles soient des michetons, ça n'a rien à voir, c'est plutôt qu'elles sont malines, je dirais, si jamais je veux la chercher, un mot qui est adéquat. Donc déjà, on va remettre les choses, je veux dire, par quoi est attirer une femme, ok ? Quelles sont les qualités qu'elle recherche chez un homme ? Et je pense que déjà, avec une base comme ça, on devrait déjà avoir des indices, comment ça se fait que les riches ont toujours, attire les belles femmes. Les femmes aiment les hommes qui sont, qui ont une vision, qui ont confiance en eux, qui ont des projets, hein, qui ont de l'argent, évidemment. Après, si jamais t'es frais, hein, t'as le six-pack, et si jamais t'es beau tout ça en bonus, bah c'est cadeau, tu vois ? Mais de base, elle se dit, est-ce que lui, si jamais je me mets avec lui, est-ce que j'aurai un certain lifestyle ? Est-ce que mes enfants, dans le futur, seront à l'aise ? Est-ce qu'il va pouvoir s'occuper de toute la famille ? Est-ce que j'ai un vrai leader, un vrai alpha à la tête de la famille ? Donc, en gros, pour faire simple, hein, toutes les femmes sont attirées par les 10%, par les 10% des hommes, OK ? Donc, 10% financièrement, 10% physique, 10% de tout. En gros, un alpha, pour faire simple, hein, elles sont attirées par ce genre d'homme. Après, tu peux être un alpha et pas forcément faire partie des 10%, tu vois ? Mais si jamais, en plus, financièrement, en plus du leadership, de ta vision, du potentiel que tu as, genre, à accomplir des choses, à devenir quelqu'un, quand tu rajoutes en plus à ça, tu fais partie des 10%, bah ça augmente encore ta valeur sur le marché du célibat, tu vois ? J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, en gros, elles recherchent les 10%, c'est toujours le même principe, les gars, hein ? En plus, en même temps, c'est logique, OK ? Parce que la femme, comme tu le sais, eh bien, sur le marché du célibat, sa note, eh bien, elle est évaluée par rapport à sa beauté, hein, même si ça va faire grâcer des dents certaines personnes, on dirait, on ne sait pas dans quelle ville ou dans quel monde ils vivent, pour pas savoir que les hommes sont attirés par la beauté de la femme. Enfin, j'ai compris. Des fois, il y a des gens qui mettent des commentaires, non, mais et l'énergie ? Et l'intelligence ? Oui, mais ça, ça va de soi, ça. Mais, enfin, de base, je veux dire, j'ai jamais vu aucune meuf qui a 10 millions de followers parce qu'elle a un doctorat. Enfin, à un moment donné, il faut juste arrêter. Et après, il y a des meufs qui vont dire, ouais, ouais, non, mais attends, mais nous aussi, on veut des gars qui sont beaux, etc. Je reste sur mes positions et je dis que la priorité pour la femme, c'est pas que ça soit un gars beau. Et si jamais il y a une femme qui n'est pas d'accord avec moi, par exemple, on va prendre un exemple. Si jamais tu as un gars qui est super beau, OK ? Il est super beau, OK ? Physiquement, beau, tout. Six packs, tête, beau, tout ça, machin. OK ? Il est normal, OK ? Par contre, il est au chômage. Il n'a pas d'ambition. Par contre, il a des gens, il est gentil, attentionné, tout, OK ? Mais il n'a pas d'ambition et il est au chômage. Il n'a pas envie de faire plus que ça, OK ? Et tu as un choix avec un gars qui est genre, qui est un, je veux dire, comment dire, qui est normal, moyen, mais il est propre sur lui. Mais par contre, il fait partie des 10%. Il fait partie des 10%. Lequel tu vas choisir ? Je connais déjà la réponse, c'est pas la peine de répondre, Martine. Tu vas choisir le gars qui a de l'ambition et qui a déjà, qui fait partie des 10%. Qui fait partie des 10%. Contrairement aux hommes. Aux hommes, nous, on pourrait être des meufs qui travaillent au McDonald's, si jamais elles sont belles. Donc, c'est pour ça que le 10% des femmes n'est pas le 10% des hommes. Tu vois ? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que les hommes et les femmes sont différents. Je te promets, il y en a, ils ne savent pas ça. Ils pensent qu'on est pareil. On est attiré par la même chose. L'homme et la femme sont attirés par la même chose. Ben non, on est différents. Donc forcément, comme tout est différent, comme on est différents de base, ben tout est différent en fait. Et l'une des différences, ben déjà, l'une. Parce qu'il y en a, on est différents de, hormonalement, de manière de penser, enfin, tout en fait. Un homme, du coup, peut dater une femme qui est super belle, mais qui est au McDonald's, qui travaille au McDonald's. Parce que le fait qu'elle fasse partie des 10%, c'est par rapport à sa beauté. Plus elle est belle, ben plus elle va faire partie des 10% des femmes les plus attractives, les plus recherchées par les hommes. Alors que si jamais tu fais l'opposé, un gars qui travaille au McDonald's mais qui est super beau, bon, la femme, elle va peut-être coucher avec lui, ça ne va pas de problème. Mais sur le long terme, on va avoir des enfants et tout comme ça, non, ça ne va pas l'intéresser. Et donc, du coup, pour pouvoir répondre à la question, ben pourquoi les riches attirent les belles femmes ? Ben tout simplement parce que les 10% attirent les 10%. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les riches peuvent se permettre d'attirer les belles femmes parce qu'elles font partie des 10% les belles femmes. Ok, si on parle des HG modèles, tout ça, c'est comme ça. C'est à un certain niveau, il faut que tu ailles certain. À un moment donné, il y a l'argent qui rentre en compte. Quand ça arrive trop haut comme ça, tu es obligé d'être financièrement faire partie des 10% tout simplement. Mais c'est pour ça que des fois, quand les gens disent, ouais non, mais c'est trop théorique ce que tu dis, il y a et l'amour dans tout ça, et les trucs, etc. En fait, pourquoi tu veux que quelqu'un, par exemple une femme qui fait partie des 10%, donc qui a le choix en fait, et qui a la possibilité de pouvoir dealer avec des gars qui font partie aussi des 10%, pourquoi tu voudrais qu'elle ait envie de date un gars qui a un 6% par exemple ? Elle ne le voit même pas en fait. Elle ne le voit même pas. Donc voilà pourquoi les riches attirent les belles femmes tout simplement, parce qu'ils ont exactement, parce que quand tu es riche, c'est que tu es entrepreneur, tu es un leader, etc. Donc tu as un peu en général toutes les qualités qui attirent les femmes. Donc du coup, ils n'attirent pas seulement les belles femmes, je pense qu'ils attirent toutes les femmes, mais du coup, ils choisissent les belles femmes. Donc voilà, pas folle de la guêpe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui veulent passer un bon moment. Et je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. C'est 100% financé par le CPF. Et avec Pirate Marketing, je vais te montrer exactement toutes les stratégies pour pouvoir générer au minimum 5K par mois. Donc si jamais tu ne sais pas c'est quoi le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de cotiser en fait, que tu sois intérimaire, que tu travailles, que tu sois au chômage. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre encore ? J'ai dit entrepreneur déjà ? Salarié ? J'ai dit ça aussi ? Bon en tout cas, tu cotises. Et tu cotises tous les ans dans un compte CPF. Et avec cet argent-là avec lequel tu cotises, tu peux investir dans des formations qui sont uniquement éligibles au CPF. Et donc ça tombe bien Pirate Marketing et éligible au CPF. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Parce que tu te dis ça m'intéresse et tout, etc. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans les liens, dans le lien épinglé, commentaire épinglé plutôt, et tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu vas atterrir sur un calendrier, tu prends rendez-vous avec un conseiller et on va faire le dossier pour toi et on va te donner les accès après ensuite à Pirate Marketing et tu n'auras plus qu'à charbonner et à taffer. Parce qu'après derrière les gars, ça va passer à tout seul. Et pendant tout le process, tout ce que je viens de te dire, tout est offert. et tu n'arrêtes jamais à sortir ta carte bleue. Tu vas recevoir la formation sans rien payer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Enfin, en tout cas, tu vas utiliser ton CPF, mais tu ne vas jamais utiliser ta carte bleue. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp.